Alors, encore une fois, c'est extrêmement complémentaire. Ceux qui ont déjà fait un peu de numérologie, vous allez voir qu'il y a des liens entre les profils, entre les chiffres. Donc, ça vous donne vraiment encore une compréhension beaucoup plus profonde. Moi, pour avoir rapproché justement la numérologie, que je trouve un outil extrêmement passionnant aussi, la seule chose, je dirais par rapport à l'énéagramme, c'est que l'énéagramme, il y a cette dimension peut-être pragmatique où une fois qu'on a la connaissance des différents profils, quand on rencontre quelqu'un, on a cette nuance, on arrive à capter directement, tiens, quelle est l'énergie, quel serait le profil de personnalité, et directement l'utiliser dans la vie de tous les jours, sans avoir forcément besoin d'une date de naissance ni quoi que ce soit. Mais sinon, voilà, comme je l'ai dit, les outils sont très complémentaires, mais ici, on parle vraiment d'un décodeur des différentes personnalités et un chemin de transformation. En fait, moi, je trouve que pour connaître les deux outils, l'énéagramme, ça donne un peu plus de pouvoir, parce que c'est un peu plus précis. La numérologie, ça donne des pistes formidables, mais l'énéagramme, c'est vrai, rentre plus en profondeur sur ce qu'on est vraiment et du coup, dans l'explication, je trouve, un petit peu. Et en tout cas, c'est complémentaire. En tout cas, c'est ce que tu dis. C'est hyper riche quand on commence à faire des liens. Mais oui, l'énéagramme, c'est vraiment se donner, non pas une image fixe, c'est pas ça l'idée, c'est pas donner une image fixe et figée, c'est donner des clés de compréhension de toi et des autres et des axes d'évolution. Mais sans tracer un chemin, en fait, sans se dire, c'est ça, c'est ça. Non, c'est, voilà, en fonction de qui vous êtes, votre configuration, ce que vous avez développé, votre soutien, et en fonction de votre niveau d'évolution aussi, ça, c'est super important de le noter, voilà là où vous pouvez aller pour activer au mieux votre potentiel. Donc, il n'y a rien de figé, vraiment. Sous-titrage ST' 501